Donc par rapport à la question de votre camarade, donc concernant le mécanisme de respiration, donc il se base sur le principe de Pascal. Donc c'était quoi ? Donc je prends un système de conduite, donc il existe un conduit. Donc qu'est-ce qui stipule le théorème de Pascal ? Une variation de pression en n'importe quel point du fluide, du récipient, enjontre la même variation dans tout le récipient. Enjontre la même variation de pression dans tout le récipient. Donc je vous ai fait l'expérience de la seringue, je ne sais pas s'il y a des curieux d'entre vous qui ont essayé de refaire l'expérience chez eux, acheter juste une simple seringue et faire l'expérience. Non ? Donc, vous avez ici un piston, donc c'est la membrane là, le piston en caoutchouc à l'intérieur de la seringue. Donc si je bloque, si je bloque cet orifice là, et j'essaie d'exercer une force comme ceci, donc qu'est-ce que je fais ? Je diminue le volume. Donc la relation PV égale à NRV, vous la connaissez. Donc les variations se font lentement de telle manière que la température reste pratiquement constante, donc ce qui veut dire que PV égale à une constante. Lorsque je diminue le volume, V diminue, donc la pression automatiquement V est égale à la constante sur V. Lorsque l'air diminue, l'autre augmente. Lorsque le volume diminue, automatiquement la pression augmente. Donc je diminue le volume à l'intérieur du récipient. La pression à l'intérieur augmente de manière homogène à l'intérieur. Donc c'est la même pression partout à l'intérieur. Ok. Très bien. Donc nous avons un... Dans les branches, voilà, je schématisez par rapport à une conduite qui se sert en deux. Voilà. Ici nous avons mis un petit baron en caoutchouc. Donc voilà. Donc on met tout ça dans un bocal. Donc le fond est ouvert. Le fond je le ferme avec une membrane. Il aspect. Avec une membrane il aspect. D'accord. Donc quand j'exerce, donc quand je diminue le volume, voilà, on tire la membrane vers l'eau. Le volume à l'intérieur, voilà, va diminuer. D'accord. Comme le volume à l'intérieur va diminuer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça c'est fermé. Donc il y a juste ça, qui est en contact avec l'air. C'est-à-dire que la pression augmente. Donc tout sur le récipient maintenant, elle est ferme. Ça c'est fermé. Le volume diminue. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? La pression augmente. Et lorsque j'étire la membrane vers le bas, j'étire la membrane vers le bas, donc qu'est-ce que je fais ? J'augmente le volume. Quand j'augmente le volume, je vais augmenter. La pression à l'intérieur diminue. Très bien. Donc la pression est plus faible ici, à l'intérieur, que à l'extérieur. c'est la pression atmosphérique. Donc à l'extérieur, c'est la pression atmosphérique. Donc pression plus faible. Donc je reviens à l'expérience de la cérone. Donc j'ai mon piston comme ça. J'ai mon piston comme ça. J'étire le piston. Donc j'en montre le volume. Quand je remonte le volume, la pression à l'intérieur, ça c'est la pression atmosphérique. La pression à l'intérieur, intérieur à la pression atmosphérique. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez sentir une force de résistance. Quand vous tirerez sur le piston, vous sentez une force de résistance qui va vous empêcher d'aller plus loin. Donc il y a une force de rappel. Je vous demande de rappeler le piston. Si je ne peux pas rappeler le piston, qu'est-ce qui va se produire ? On va essayer. Maintenant, il y a ici une force plus importante que la force qu'il y a ici. A cause de quoi ? La pression. La pression atmosphérique pousse vers l'intérieur. La pression atmosphérique est supérieure à la pression à l'intérieur. Donc il pousse le piston à l'intérieur. D'accord ? Pour équilibrer les pressions. C'est un peu la même chose qui se produit ici. Seulement ici, l'ouverture est ouverte. L'oréplice est ouvert. Donc qu'est-ce qui va se produire ? Donc il va y avoir de l'air qui va rentrer à l'intérieur. Si j'enlève mon doigt ici, il va y avoir de l'air qui va rentrer à l'intérieur. De telle manière que la pression à l'intérieur soit éventive à la pression atmosphérique. La pression à l'intérieur, donc éventive à la pression atmosphérique. les devants sont les mêmes. Donc il ne va pas y avoir de mouvement. Revenons ici. Donc on, j'attire à mon bras. J'augmente le volume. La pression diminue. Donc je crée ce qu'on appelle une dépression à l'intérieur. Il y a une dépression à l'intérieur. Donc le fait qu'il y ait une dépression à l'intérieur, donc le système va essayer, attention à l'instant, rééquilibrer les pressions entre l'extérieur et l'intérieur. Donc qu'est-ce qui va se produire ? Donc je vais augmenter le volume. Donc qu'est-ce qui va se produire ? Le volume qui a été augmenté va être compensé par la dilatation de ces barres. Et je vais retrouver le volume qu'il y avait ici à l'intérieur. Que ça veut dire autrement dit ? Je retrouve la pression à l'intérieur égale à la pression atmosphérique. Parce que ici, c'est le même conduite jusqu'à l'air. D'accord ? Donc ici, c'est la pression atmosphérique. Donc il va égaler les pressions soit à l'intérieur du excédient, soit à l'intérieur, ou à l'intérieur de ces poches-là, qui sont les poumons. D'accord ? Donc lorsque le diaphragme descend, c'est un muscle, il descend et il monte. Lorsqu'il descend, il augmente le volume à l'intérieur. Donc il crée une dépression. Aspire l'air. Donc on aspire comme ça l'air. D'accord ? Et quand le diaphragme augmente, c'est le phénomène inverse qui se produit. Donc je diminue le volume. Donc je crée une surpression à l'intérieur. Donc la pression à l'intérieur augmente par ici, avec la pression 1. Donc ici, là. Je diminue le volume. Donc pression intérieure, supérieure à la pression atmosphérique. Toujours pour ressentir qu'il y a une résistance. Je mets mon doigt ici. Il faut ressentir qu'il y a une résistance. Ok ? La pression à l'intérieur. Donc pression à l'intérieur, ça, à l'extérieur, donc c'est pression atmosphérique. Ok ? Donc pression à l'intérieur, donc, va repousser le piston vers l'arête. Ok ? Et si j'enlève mon doigt, donc qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir de l'air qui va s'échapper. Exactement la même chose ici. Donc je crée une surpression. Donc la pression à l'intérieur, supérieure à la pression atmosphérique. Ok ? Donc pour retrouver l'équilibre entre la pression intérieure et la pression extérieure, donc il va y avoir de l'air qui va s'échapper. Donc, en retrouvant le volume initial. Donc ça va se rétrécir. Donc ça, ça va se rétrécir. Ok ? Donc il y a de l'air qui sort, en fait que la pression à l'intérieur est supérieure à la pression à l'extérieur. Donc ça va se rétrécir de telle manière, il fait sortir l'air, donc des branches vers l'extérieur. Donc expiration. Donc on expire. Donc le phénomène de respiration, donc le viacophragme joue un rôle fondamental dans ces mouvements. Donc lorsqu'il augmente le volume de la cage thoracique, ou diminue le volume de la cage thoracique, donc il permet à l'air de sortir ou à rentrer dans l'épaule. C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que l'explication est claire maintenant ? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est bon ? Très bien. On passe aujourd'hui à l'hydrodynamique. Donc la dernière fois, nous avons vu l'hydrostatique. Donc c'est la statique des fluides. Aujourd'hui, on va étudier la dynamique des fluides, c'est-à-dire les fluides dans leurs mouvements. Donc le fluide, lorsqu'il est mis en mouvement, on appelle ça un écoulement de fluides. Donc écoulement des fluides. Donc on va commencer par un certain nombre de définitions. Un écoulement, donc lignes de courant, donc c'est une ligne qui est suivie. Donc le pôle de fluide du mouvement se traduit par un écoulement, comme on vient de le dire. Si on prend une molécule, donc une molécule, elle suit une trajectoire bien définie. Donc une ligne de fluide, elle suit une trajectoire dans son écoulement bien définie. Donc on appelle ça une ligne de courant. Donc une ligne de courant. Très bien. Donc ça c'est la première chose à connaître. Un écoulement stationnaire. Donc vous avez une conduite. Vous voyez ? Vous avez des milliers de courants. Les courants, ce n'est pas les courants électriques, c'est les courants de fluides. C'est-à-dire on assimile le fluide à un courant de particules. Donc au lieu que ça soit un courant électrique, des électrons, ça va être donc les molécules du gaz. Non, du liquide. Ok. Donc en représentant une conduite des lignes de courants, un écoulement est stationnaire. Ça veut dire que les lignes de courants ne varient pas autour du temps. Donc stationnaire est stationnaire. Donc on voit un pensable à un certain instant. Alors T1. Donc je photographie les lignes de courants. Je vais venir plus tard. Un instant T2. Je ne vais pas remarquer qu'il y a un changement. Comme si la première image, la deuxième image se supposent. Comme s'il n'y avait pas de mouvement. C'est ça ce qu'on appelle stationnaire. C'est-à-dire que le langage que l'on utilise pour l'équature, elle est stationnaire. Elle n'a pas bougé. Donc l'écoulement stationnaire, c'est un écoulement qui ne varie pas au cours du temps. C'est-à-dire que les lignes de courants sont les mêmes au cours du temps. C'est bon. Très bien. Un écoulement permanente. Donc si on prend une ligne de courants. J'en associe. Si on prend une ligne de courants. Un écoulement permanent. Donc je suis une particule. Un endroit qu'on est. De la ligne. Elle possède une vitesse V. A chaque instant, toute particule. Donc je prends cette particule par exemple. Je vois que sa vitesse ne varie pas au cours du temps. Donc je prends cette particule-là. Le schéma global ne change pas. Mais en voyant à chaque instant, la vitesse d'une particule donnée d'un endroit, donnée dans la conduite, ne varie pas. C'est ce qu'on appelle un écoulement permanent. C'est-à-dire qu'en permanence, il s'effectue de la même manière. D'accord. Donc. Un écoulement laminaire. J'ai eu l'occasion la dernière fois de vous en parler. Un écoulement laminaire, c'est quoi ? D'abord, on considère que dans une conduite. Le fluide, lorsqu'il s'y coule. Par exemple, une rivière. Donc. Lorsqu'il s'y coule. On le schématise comme si c'était des lames. Voilà. Ça, c'est des feuilles. Qui possèdent certainement de particules. De sa fraîche. De sa longueur-là. Ok. On considère que le fluide, l'eau de son écoulement, il est considéré comme si c'était des feuilles comme ça. Comme si c'était des lames. Une lame qui glisse sur une autre. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle donc un écoulement laminaire. Un écoulement qui se fait sous forme de lames. D'accord ? Comme des lames. Qui glisse l'une sur l'autre. Donc, on schématise ça, donc cet écoulement, comme si c'était des lames. L'une apportée de l'autre. Et qui se déplace. C'est bon ? Donc ça, c'est la schématisation qu'on fait pour un écoulement. C'est pour ça, on l'appelle un écoulement laminaire. Donc, vous allez souvent rencontrer cette expression. Écoulement laminaire. Donc, on schématise le fluide comme si c'était des lames qui se déplacent l'une sur l'autre. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Jusque-là ? Il n'y a pas de questions ? D'accord. Ok. Monsieur ? Oui ? Est-ce qu'il existe des ventes sur une fois qu'on a un coup qui s'exerce ? Oui, bien sûr. Bon. Mais on vient là. On vient là. Donc, étape par exemple. Monsieur ? Oui ? Est-ce qu'il n'y a pas en primaire différence entre l'écoulement stationnaire et l'écoulement permanent ? Alors, l'écoulement permanent. Alors, l'écoulement permanent. C'est-à-dire qu'on voit que les mines de courant sont les mêmes dans le vent, même si la vitesse d'écoulement change. Ici, c'est-à-dire pour l'écoulement stationnaire, on ne parle pas de vitesse. C'est-à-dire, le schéma, je vous ai donné la représentation des photos. La première photo et la deuxième photo nous semblent les mêmes. Mais est-ce qu'on a une information sur la vitesse ? Non. Mais dans le deuxième cas, on vous parle de vitesse permanente. C'est-à-dire, chaque particule garde la même vitesse. C'est-à-dire, le mouvement est permanisé. D'accord ? On prend le même état tout le temps. Est-ce que c'est clair ? Très bon. Est-ce que c'est clair pour les autres ? Merci pour la question. Donc, pour l'écoulement raminère, si on prend une section du fluide S, on trouve que la vitesse des molécules, lorsqu'on se rapproche des portes de la conduite diminue. Ceci est dû au frottement du fluide avec les portes de la conduite. Donc, pour un fluide réel. Ce qu'on appelle un fluide réel. C'est un fluide pour lequel on considère qu'il n'y a pas de frottement. Mais ce n'est pas la réalité. Sauf que dans le cas de la suprapuidité, à très très basse température, certains fluides possèdent la propriété de la suprapuidité. C'est-à-dire qu'on élimine carrément le frottement. Mais dans le cas général, à température ordinaire, lors de l'écoulement d'un fluide, il y a des frottements qui s'opèrent. Donc, les particules qui sont en contact avec les parois de la conduite sont pratiquement immobiles. Elles ne bougent pas. Plus on s'éloigne de la paroi, donc ça bouge sous forme de l'axe raminère, plus on s'éloigne des parois, plus ça va plus vite. Ici, pas de vitesse. Jusqu'au centre. De l'autre côté, c'est la même chose. Et on obtient la forme suivante pour un fluide réel. Donc un fluide réel, c'est fluide, donc il y a des forces de frottement. Soit avec les parois de la conduite, les bords de la conduite, soit entre les molécules même du fluide. Entre elles. Parce que lorsque vous avez des molécules, lui qui bouge à côté de l'autre, automatiquement, il y a des frottements qui s'opèrent. Ces frottements, donc là, ils absorbent de l'énergie. D'accord. Ce qu'on appelle donc un fluide réel, il y a des pertes d'énergie. Ce qui veut dire des pertes d'énergie, des frottements qui existent dans le fluide. En gros, grosso modo, on trouve une section dans les fluides. Donc on fait une moyenne des vitesses. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la vitesse instantanée de chaque particule selon sa position dans la conduite. On fait une moyenne dans l'étude de l'hydrodynamique. On va considérer que dans cette section, la vitesse moyenne de toutes les particules, elle vaut V. La réalité, c'est non. Bien sûr, on a des vitesses localisées pour chaque particule. Mais pour l'étude macroscopique globale, pour une section donnée, je considère que la vitesse que je mesure, c'est une vitesse moyenne. Est-ce que c'est clair ce point-là ? Est-ce que c'est clair ? Donc, pour un fluide réel qui s'écoule dans une conduite, je considère que le fluide s'écoule avec une vitesse V et une vitesse moyenne. D'accord ? C'est-à-dire que je ne prends pas la vitesse de chaque particule à l'intérieur, de chaque endroit. Ok ? Très bien. Un écoulement turbulent maintenant. C'est quoi un écoulement turbulent ? Donc, comment on peut distinguer un écoulement laminaire d'un écoulement turbulent ? Donc, on classe les écoulements sur ces deux grandes catégories. Écoulement turbulent, écoulement laminaire. Alors, l'écoulement laminaire, on le rencontre lorsque les vitesses d'écoulement sont faibles. La vitesse d'écoulement sont faibles. Un écoulement turbulent, on le rencontre généralement lorsque la vitesse d'écoulement est importante. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Lors de l'écoulement du fluide, on rencontre des tourbillons qui se créent. Donc, des tourbillons qui se créent dans une conduite. Parce que la vitesse est très très importante. Bon, c'est simple. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre ça. Ce qu'on se produit chez vous, à la maison. Quand vous ouvrez le robinet, vous entendez un bruit dans les conduites. Vous entendez un bruit dans les conduites. Est-ce que vous avez déjà eu ce constat ? Quand vous ouvrez le robinet, vous entendez que les conduites font un bruit. Est-ce que vous avez remarqué que ce bruit, vous l'entendez lorsque la pression est importante ? Lorsque la pression est faible, vous l'entendez. Ce bruit-là, vous vous entendez, est dû aux turbulences dans le fluide, dans l'écoulement du fluide dans les conduites. D'accord ? Autre chose, quand vous ouvrez le robinet, quand vous avez quand même une bonne pression, vous entendez un sifflement du robinet. Un sifflement du robinet. Il y a des turbulences qui se créent. à ce moment-là, à ce niveau-là. Il y a un obstacle. Les turbulences, on les rencontre lorsque la vitesse d'écoulement est importante. Deuxième phénomène, lorsqu'il y a des obstacles. Lorsqu'il y a des obstacles dans la conduite, vous allez entendre des sons qui sont dus à des turbulences. Par exemple, je prends cette conduite-là. Je prends une autre conduite. Donc, vous avez un obstacle. Comme ça. Ou de 4. Comme ça. Allez-y. Alors, le fluide lorsqu'il s'écoule dans cette courbe, dans cette trajectoire, cette conduite qui est courbée. Donc, il peut avoir des turbulences à l'intérieur. ou lorsqu'il rencontre un obstacle. Un obstacle. Donc, le fluide ici s'écoule comme ça. Au moment où il rencontre un obstacle, s'il vous plaît. Au moment où il rencontre un obstacle, vous ne voyez pas les turbulences sur l'obstacle. C'est quand vous marchez sur du plat. Donc, vous ne ressentez rien. S'il y a une bosse. S'il y a une bosse sur le parterre, qu'est-ce qui va se produire ? Il peut y avoir des dégâts. Voilà. Que si vous ne voyez pas la bosse, vous risquez de tomber. Alors, ça va créer du bruit. Donc, les turbulences, c'est un peu la même chose. Donc, s'il n'y a rien, il va y avoir des mouvements normales. S'il y a un obstacle, il peut y avoir création de turbulences. Oui. Si on n'a pas des obstacles, oui, la vitesse génère. Voilà. Ici, pareil. On peut avoir des turbulences. C'est le premier cas que j'ai cité. Donc, la vitesse est importante. Il n'y a pas d'obstacle. Non. Il y a des turbulences qui se génèrent. D'accord ? Donc, les deux cas où on rencontre les turbulences. Alors, vous sentez l'ébattement du cœur. C'est dû à quoi ? À des turbulences qui se créent à l'intérieur du cœur dû à la fermeture et à l'ouverture des balles. Voilà. Aussi, au stéthoscope. Pour prendre l'attention au stéthoscope. Donc, vous pressez la vente. Donc, vous augmentez la pression. Vous pressez. Vous avez une certaine valeur. Vous n'entendez rien. Et puis, vous relâchez la pression. À un certain moment, vous entendez des bâtements. Ces bâtements-là correspondent à des turbulences. Donc, il y a la fermeture de la vente. Il y a la fermeture de la vente. Par, comment on l'appelle, le cathéter du tensomètre. Voilà. Au moment où vous diminuez la pression. Donc, vous permet donc au son de passer. Au moment où le son passe et crée un bruit. Il y a des turbulences. Il y a des turbulences qui se créent ici. D'accord ? Et c'est le son que vous entendez donc au stéthoscope par le confondre. D'accord ? Donc, est-ce que cette idée-là est claire ? Écoulement laminaire. Écoulement turbulent. Est-ce qu'on a fait le point sur ça ? Est-ce qu'il y a des questions ? Très bien. Comment on va définir la notion de divin ? Donc, c'est la variable fondamentale de l'hyperodynamique. Alors, pour le débit, on définit deux débits différents. Débit volumique et débit massif. Alors, le débit volumique, c'est le volume qui traverse une conduite par unité de temps. D'accord ? Donc, c'est une variation de volume par variation de temps pendant un certain temps. Parce que c'est directement dans l'option de divin. Elle se mesure par litre par minute par seconde, ou mètre plus par seconde, mètre plus par huit. Comme ça. Donc, tout simplement, vous avez un robinet. Donc, vous me dites le débit du robinet, c'est quoi ? Donc, il y a de l'eau qui s'écoule. Donc, je vais remplir un seau de 10 litres. Donc, ce seau va mettre un certain temps pour se remplir. Voilà. Ce qu'on appelle le débit. Le débit du robinet. Il y a par exemple 10 litres par minute ou 10 litres par heure. Ça dépend. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle le débit. Donc, c'est la quantité de fluide qui s'écoule dans une conduite pendant un certain temps. Très bien. Donc, le débit massif. Plus simplement, c'est la masse par unité de temps. Donc, il y a un lien entre les deux. Le fait que le lien entre la masse et le volume, c'est quoi ? C'est la masse volumique. C'est la masse divisée par le volume. Donc, je remplace la masse ici. Donc, ça devient Rho fois Ub. Donc, le lien entre les deux. Débit massif, débit volumique. Il y a deux. Rho entre les deux. Les relations fondamentales. Et la relation de continuité. Conservation typique ou relation de continuité. Vous avez vu une conduite ? Je suppose que la section de la conduite n'est pas la même. Ici, en ce point, c'est S1, en ce point, c'est S2. Alors, ce côté-là, c'est S1. Ici, c'est section S2. Donc, il y a un filet qui s'écoule. Donc, l'écoulement de cette fluide, la vitesse, ici, c'est V1. En vrai, vitesse moyenne, c'est V1. Ici, c'est V2. Très bien. Alors, la relation de continuité, qu'est-ce qu'elle dit ? La quantité de fluide qui rentre de ce côté-là, obligatoirement, elle doit sortir de ce côté-là. Elle n'est pas perdue. En moins, il y a 10 fuites. À ce moment-là, je ne peux pas assurer la relation de continuité. Alors, la relation de continuité, c'est une loi universelle, fondamentale. Donc, la quantité de fluide qui rentre de ce côté-là, je dois le retrouver de ce côté-là. Très bien. Donc, V1 égale à V2. C'est en termes de volume. Le volume, c'est quoi ? C'est 1 fois delta x. Donc, pour un volume donné, il parcourt une certaine distance delta x1 pendant un certain temps delta t. Pendant le même temps delta t, de l'autre côté, le fluide a parfois une distance delta x2. D'accord. Donc, V1 est égal à V2. Donc, S1 delta x égale à S2 delta x1, S2 delta x2. Très bien. Alors...